Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous aussi aujourd'hui. Je m'appelle Alessia Rogai et je suis la coordonnatrice de la gestion des connaissances et de l'apprentissage du projet Bridge the Gap 2. Bridge the Gap est une initiative financée par l'Union européenne. Elle est coordonnée par la FIAP, la Fondation ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, en partenariat avec trois agences européennes pour la coopération au développement, les agences espagnoles, italiennes et australiennes, ainsi que deux ONG internationales, IDF et IDC. L'objectif de Bridge the Gap est de contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination des personnes vivant avec un handicap, à travers des institutions et des politiques plus inclusives et responsables. Les projets disposent d'une ample stratégie de gestion de la connaissance. Dans le cadre de cette stratégie, les projets organisent ce cycle de formation à ligne qui explore progressivement les divers aspects traités par les projets. Ce cycle vise à développer le concept de transversalité du handicap dans les demandes du développement, ainsi qu'à définir une approche homogène au secteur intéressé par les projets. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Budget Gap. Chaque formation est conduite en anglais, en espagnol et en français en sessions séparées. Pour ceux qui ont manqué la session précédente, vous pouvez trouver les vidéos de ce premier six webinaires sur le website du projet Budget Gap, sur la page Facebook et Twitter et sur notre canal YouTube. Vous pouvez trouver tous les liens de cette page ici dans les chatbox dans un instant. Aujourd'hui, nous sommes ici pour, comme j'ai déjà dit, pour la sixième session intitulée « Éducation inclusive ». En fait, l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec un handicap stipule que les pays signataires doivent prendre des mesures pour garantir que les personnes vivant avec un handicap aient accès à des systèmes d'éducation inclusives. À tous les niveaux, nonobstant les dispositions de la Convention et du Comité des Nations Unies, l'éducation des personnes vivant avec un handicap se concentre trop souvent sur l'école spécialisée, ciblant parfois des handicaps spécifiques, en violation absolument des principes d'inclusion annoncés dans la Convention. Malheureusement, la ségrégation est encore à l'ordre du jour, que ce soit dans des écoles séparées ou dans des classes séparées au sein des écoles ordinaires. Toutefois, quand nous le verrons au cours de cette session, les droits internationaux relatifs aux droits humains et des objectifs de développement convenus au niveau international témoignent d'une préférence marquée pour l'éducation inclusive. Et pourquoi ? Pourquoi l'inclusion des personnes vivant avec un handicap dans l'éducation est cruciale pour plusieurs raisons ? Les pays ne peuvent pas réaliser l'agenda 2030, par exemple, et les objectifs de développement durable, mais aussi l'éducation inclusive est propédéutique à des sociétés ouvertes avec des avantages pour les étudiants avec un handicap et non pour les familles des étudiants avec un handicap, mais aussi pour toute la communauté au sein plus large. L'éducation aussi contribue au bien-être personnel et constitue la porte d'entrée pour une pleine participation à la société. A la fin, aussi les droits internationaux, en particulier l'article, comme j'ai déjà dit, 24 de la CDPH, oblige des États à inclure des personnes avec un handicap dans l'éducation. Donc, ça veut dire que d'un point de vue juridique, les droits à une éducation inclusive est un droit humain fondamental paru d'abord dans les garanties générales annoncées dans la Déclaration universelle des droits des langues. Bien, pour nous aider aujourd'hui à explorer ces sujets extrêmement importants, nous avons la chance d'avoir avec nous Sandra Boisson, la préférante technique sur l'éducation inclusive pour HI, Humanité et Inclusion. Sandra a un double master en droit international et droit européen auprès de l'Université de Poitiers en France et de l'Université d'Ubsala en Suède et un master de géopolitique européenne de l'Université Paris VIII. Elle a aussi travaillé cet an en Suède après du Conseil supérieur de l'éducation sur des questions d'inclusion dans l'éducation. Puis après, dans un jeu international, en tant que coordonnatrice des programmes d'éducation en Afrique de l'Ouest, au moment, elle travaille en Humanité et Inclusion depuis plus de dix ans sur la thématique de l'éducation inclusive. Elle a aussi travaillé au Burkina Faso, au Bénin et au Sénégal avant de rejoindre le bureau de HI à Bruxelles. Depuis 2018, elle a occupé les postes de spécialistes d'éducation inclusive. HI, Humanité et Inclusion, travaille dans les secteurs de l'éducation depuis plus de vingt ans afin d'assurer une éducation inclusive de qualité pour les enfants avec un handicap, principalement dans les systèmes d'éducation formelle publique. Bien, très merci Sandra. Avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez trouver dans l'instant tous les liens pour notre page de communication Facebook, YouTube aussi pour aller voir toutes les sessions précédentes. Aussi, le webinaire est sous-titré en direct et les liens pour suivre les sous-titrages en direct sont ici dans la chatbox. Et bien, donc je pense que c'est arrivé le moment de donner la parole à Sandra. Et très merci à tout le monde aussi, pour notre foi, et je donne la parole à Sandra. Bonne session. Merci. Merci Alessia pour cette introduction à la thématique d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le partage d'écran fonctionne déjà. Alessia, tu peux me dire ? Est-ce que la première diapo est déjà en place, Alessia ? Oui, 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 c'est parfait. Ok, donc ça fonctionne, parfait. Oui, oui, ça fonctionne parfaitement. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Je ne sais pas de l'endroit là où vous vous trouvez. Je suis ravie de faciliter ce thème, donc sur comment aborder et éliminer les obstacles à l'accès à l'éducation des personnes handicapées. C'est un sujet que je traite au quotidien dans le cadre de mon travail à Humanité et Inclusion, mais ça reste pour ma part un défi d'en parler dans le cadre de cette formation en ligne, car j'imagine que le niveau de connaissance de chacun d'entre vous est très variable et aussi que vos attentes sont probablement assez différentes. Également, le temps qui est imparti à ce sujet ne permettra pas, évidemment, de traiter en profondeur de tout ce qu'implique l'éducation inclusive. Donc, je vous propose d'aborder ce thème en trois temps, à travers d'abord la présentation du cadre légal, puis les barrières qui entravent l'accès à l'éducation pour les enfants handicapés. Et enfin, je terminerai en vous proposant quelques stratégies pour permettre de surmonter les obstacles qui sont identifiés. Donc, ça se fera de manière assez courte pour ensuite laisser le temps à l'échange et aux questions que vous pourriez avoir. Je n'arrive pas à passer sur la diapositive suivante. Pardon. Ça ne fonctionne pas. Alicia, j'ai un petit problème technique. Je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Pardon. Non, non, pas souci. Tu peux essayer d'arrêter la partage de l'écran et de le faire une autre fois. Just try to switch, turn off. Oui, c'est ce que j'ai fait. Pardon, mais ça ne marche pas. Voilà. Je crois que c'est en place. On va essayer. Voilà, parfait. Il marche. Voilà. OK, très bien. Je vais commencer par vous donner un aperçu de la situation des enfants handicapés dans leur accès à l'éducation. On estime qu'environ 65 millions d'enfants en âge scolaire sont des enfants handicapés de par le monde. Et environ 30 millions, 32 millions d'entre eux se trouvent hors de l'école, soit parce qu'ils sont déscolarisés, soit parce qu'ils n'ont jamais été scolarisés. Le handicap est donc un facteur important de l'exclusion de l'éducation et c'est d'ailleurs ce que montre le rapport de la commission éducation de 2016. Très souvent, lorsque l'accès pour ces enfants est possible, leur rétention, c'est-à-dire le maintien de ces enfants dans le système, est souvent rendu problématique du fait d'un environnement qui ne prend pas ou pas suffisamment en compte leurs besoins spécifiques. Dans les pays du Sud, parmi les enfants en âge d'être scolarisés aux primaires, entre 10 et 25 % seulement sont effectivement inscrits à l'école. Et on a moins de 5 % des enfants qui ont une déficience sensorielle, donc auditive ou visuelle ou intellectuelle, qui sont scolarisés. Le continent africain est le continent qui concentre les taux d'inégalité les plus grands, avec en moyenne 3 % d'enfants handicapés seulement qui sont scolarisés aux primaires. Et pour ceux qui ont la chance d'accéder à l'école, plus de 50 % d'entre eux n'atteignent pas la fin du primaire. Donc, il y a toujours aujourd'hui un vrai enjeu qui liait à la fois à l'accès à l'éducation et au maintien à l'école. Pourtant, des éléments de preuve dans différents pays, notamment au Cambodge, au Bangladesh, en Inde, au Népal et aux Philippines, montrent que les retours sur investissement pour l'éducation des personnes handicapées sont deux à trois fois plus élevés que ceux pour les personnes non handicapées. Et Sandra, pas souci, je ne sais pas pourquoi nous avons ces problèmes techniques maintenant, mais pas souci, donc si tu as des problèmes qui ne marchent plus, on va faire la même chose que je t'ai conseillé avant. D'accord ? Voilà. Mais non, il marche. Voilà. Donc, je crois que ça fonctionne de nouveau. Cette situation d'exclusion et de marginalisation pour les enfants handicapés, que je viens de décrire brièvement, est contraire au droit international qui garantit le droit à une éducation inclusive pour les personnes handicapées. C'est ce qu'a rappelé tout à l'heure, effectivement, rapidement aussi, Alessia. Et ce droit à une éducation inclusive pour les personnes handicapées est apparu pour la première fois dans les garanties générales qui sont définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Puis, il a été repris dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. D'autres instruments internationaux expriment la relation entre le droit à l'éducation et les besoins des personnes handicapées. La Convention relative aux droits de l'enfant, la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, les règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, ainsi que la Déclaration de Salamanque et le cadre d'action pour l'éducation et les besoins spéciaux contiennent tous des dispositions qui montrent que le droit des personnes handicapées à l'éducation est de plus en plus connu et de mieux en mieux compris. L'inclusion comme condition de la réalisation du droit à l'éducation, elle est consacrée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui, comme vous le savez certainement déjà, est le premier instrument juridiquement contraignant qui renvoie à la notion d'une éducation inclusive de qualité, dans son article 24. La Convention ne crée pas de droits nouveaux, c'est un instrument qui traduit comment les droits de l'homme pourraient être réalisés pour les personnes handicapées. Alors qu'est-ce que dit l'article 24 ? Les États-partis reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États-partis font en sorte que le système éducatif pourvoit l'inclusion de tous les élèves à tous les niveaux et offre tout au long de la vie des possibilités d'éducation. Les enfants handicapés doivent pouvoir avoir accès à un enseignement primaire et secondaire inclusif, de qualité et gratuit, et être en mesure de progresser à tous les niveaux d'enseignement sur la base de l'égalité avec les autres dans les communautés dans lesquelles ils vivent, c'est-à-dire au plus près de leur domicile. Pour garantir le respect de ce droit, les États-partis ont l'obligation de garantir l'accessibilité. Le système éducatif doit être accessible dans son intégralité, ce qui inclut les bâtiments, les outils d'information et de communication, les programmes d'études, les supports pédagogiques, les méthodes d'enseignement ainsi que les évaluations. Les États-partis doivent également procéder à des aménagements raisonnables et proposer des mesures d'accompagnement en fonction des besoins de chacun. L'aménagement raisonnable concerne l'individu. Il peut s'agir par exemple de déménager la classe de local, de permettre d'avoir plusieurs modes de communication au sein de la classe, de distribuer par exemple des documents en gros caractères, d'avoir recours à une ressource humaine additionnelle ou de permettre aux élèves d'utiliser une technologie d'assistance pendant les cours ou durant les évaluations. En résumé, ce que dit l'article 24, c'est que pour garantir le droit à l'éducation inclusive, il faut rendre le système éducatif mieux à même de s'ouvrir à tous les apprenants afin d'assurer de manière pleine et effective l'accessibilité, la participation et la réussite de tous les élèves, et plus particulièrement de ceux qui pour diverses raisons vivent l'exclusion ou risquent de connaître la marginalisation. J'aimerais maintenant vous parler des liens entre l'article 24 et d'autres dispositions de la Convention car le droit à l'éducation inclusive ne peut être réalisé que si certains autres droits sont mis en œuvre. À titre d'exemple, l'article 6 reconnaît que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations et que les états partis doivent prendre les mesures voulues pour leur permettre d'exercer leurs droits dans des conditions d'égalité. La discrimination et l'exclusion constituent des obstacles importants à la réalisation du droit des femmes et des filles handicapées à l'éducation. L'article 25, « Et Sandra, nous… Allo ? » Mais désolé pour ces problèmes techniques, on va rejoindre autrefois le webinaire dans quelques instants. Andra. Oui, pardon ? Pardon, nous t'avons perdu pour quelques instants et j'ai trouvé que tu avais le mic turn off. Mais voilà, je t'écoute encore une fois. Donc, je dois reprendre alors ? Voilà, c'est bon. Il marche maintenant, il marche. Tu peux aller. Merci. Donc, à partir de quand vous m'avez perdue ? Mais en fait, juste les dernières deux minutes. Ok, ça va. Donc, je continue alors sur la même slide. Donc, il s'agit là de vous présenter les liens entre l'article 24 et les autres dispositions de la Convention relative des droits de personnes handicapées. Et donc, j'étais en train de parler de l'article 9 et de l'article 24 qui sont étroitement liés. L'accessibilité, donc, est un préalable à la participation pleine et égale des personnes handicapées à la vie de la société. Et les personnes handicapées ne peuvent exercer efficacement leur droit à une éducation inclusive. Les modes et les moyens d'enseignement sont accessibles que si, pardon, les modes et les moyens d'enseignement sont accessibles et l'enseignement devrait être dispensé dans des environnements qu'ils sont aussi. L'éducation inclusive passe par la reconnaissance du droit des personnes handicapées de vivre dans la société, d'y être intégrées et d'y participer. Je fais référence ici à l'article 19 de la Convention. Pour qu'elles puissent bénéficier pleinement de l'enseignement, il est capital que les personnes handicapées aient le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination. C'est l'article 25 de la Convention qui le prévoit ou qu'elles puissent avoir accès aux services de réadaptation. C'est l'article 26. La capacité d'un enfant handicapé de fréquenter un établissement d'enseignement et de recevoir une véritable éducation peut être compromise, par exemple, s'il n'a pas accès à des services de santé ou de réadaptation et à des traitements et à des soins qui sont adaptés. Enfin, pour s'acquitter des obligations au titre de l'article 24, il est également indispensable de recueillir des informations qui sont appropriées en vue de formuler des politiques, des plans et des programmes. C'est l'article 31. En 2016, le Comité des droits des personnes handicapées a adopté une observation générale sur l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité a décidé de développer cette observation générale en réaction aux rapports initiaux des États-partis à l'issue de l'examen desquels il a relevé la persistance de défis importants quant à l'application intégrale du droit à l'éducation inclusive pour les personnes handicapées. Avec cette observation générale 4, le Comité fournit des orientations aux États-partis afin qu'ils s'acquittent de leurs obligations en vertu de l'article 24 de la Convention, en apportant des clarifications sur la notion du droit à l'éducation inclusive et quant aux autres concepts clés, et en précisant les mesures qui sont requises pour mettre en œuvre des systèmes d'éducation inclusifs qui doivent garantir le droit à l'éducation pour toutes les personnes handicapées. En septembre 2015, les États membres de l'Organisation des Nations unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui comprend 17 objectifs de développement durable qui sont destinés à guider les efforts internationaux de développement sur la période de 2016 à 2030. L'un des points sur lesquels insistent les objectifs de développement durable, les ODD, est de ne laisser personne de côté, ce qui donne un caractère inclusif à ce programme. Le programme fait de nombreuses références aux personnes handicapées. Il y en a 11 des références directes au total, dont 7 sont incluses dans les ODD et 4 dans les autres parties de l'agenda 2030. Il y a deux références en matière d'éducation. Il y a également un certain nombre de références indirectes, notamment lorsqu'il est question des groupes vulnérables, dont les personnes handicapées font partie. Les États se sont donc à nouveau engagés politiquement en faveur de la réalisation du droit à l'éducation inclusive. L'importance que revêt le caractère équitable et inclusif de l'éducation, ainsi que sa qualité, est soulignée dans l'objectif 4. Il appelle les États à assurer une éducation inclusive et de qualité équitable et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. La cible 4.5 de l'objectif 4 inclut l'engagement d'éliminer en 2030 des inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées. À la différence de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, un instrument légal contraignant, l'Agenda 2030 est un accord politique. C'est donc un outil pour aider à mettre en œuvre la Convention et ses principes. Lors des formations en ligne précédentes, les thèmes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les liens entre ODD et personnes handicapées ont été traités de manière plus approfondie. Donc, il est possible, si vous le souhaitez, de réécouter ces formations en ligne, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Même si, comme on vient de le voir, le cadre légal international est favorable à l'inclusion des personnes handicapées, il n'y a pourtant pas d'application automatique. J'ai commencé cette présentation en rappelant quelques données clés qui concernent la situation des enfants handicapés dans leur accès à l'école. Et on a indiqué que les enfants handicapés représentent une part non négligeable de la population qui est exclue ou en marge de l'école. Parmi les nombreux facteurs qui contribuent à faire obstacle à la scolarisation des enfants handicapés, j'ai choisi de vous exposer ici les trois principaux facteurs. Les facteurs qui sont d'ordre politique, les facteurs d'ordre socioculturel et ceux d'ordre technique. Malgré le fait que la plupart des États ont signé les grands engagements internationaux relatifs à l'éducation pour tous et au développement durable, on constate encore trop souvent un manque de volonté politique qui se traduit par de faibles investissements dans ce vaste chantier de l'inclusion. De nombreux instruments légaux et des documents stratégiques au niveau des pays, dont par exemple les lois d'orientation sociale, l'aide de politique sectorielle de l'éducation, les stratégies nationales de développement sectoriel, peuvent encadrer et orienter la mise en œuvre de l'éducation des enfants handicapés. Mais on constate encore trop souvent une offre éducative qui est insuffisante, inadaptée et peu inclusive. Les programmes décénaux de développement de l'éducation dans les pays intègrent encore peu des objectifs et des propositions d'activité qui sont destinées à améliorer l'accès des enfants handicapés à l'éducation de manière inclusive. On a neuf pays sur 41 qui se sont dotés d'une politique éducative inclusive selon une enquête du Partenariat mondial pour l'éducation. Au manque de volonté politique s'ajoute le manque de connaissances sur le handicap et sur l'éducation inclusive des autorités gouvernementales, ce qui entraîne parfois des imprécisions au niveau de la terminologie et donc une certaine confusion. Il n'est pas rare de voir mentionnés dans les documents de cadrage différents termes, comme par exemple enfant vulnérable, enfant vivant avec un handicap, enfant à besoins éducatifs spéciaux, enfant en difficulté d'apprentissage, sans que ces différentes catégories ne soient définies. Et donc cette ambiguïté des termes impacte alors l'analyse des besoins et l'élaboration des budgets nécessaires pour y répondre. Également, la compréhension de ce que recouvre l'approche d'éducation inclusive n'est pas claire. Il y a souvent une confusion entre l'éducation spéciale ou spécialisée et l'éducation inclusive. Dans de nombreux pays où HACHI intervient, l'éducation des enfants handicapés est envisagée en premier lieu à travers une offre spécialisée, où les enfants sont isolés des autres enfants et avec une qualité d'enseignement qui est souvent bien inférieure à la moyenne. Un autre obstacle d'ordre politique est le cloisonnement qui existe entre les différentes entités gouvernementales, les ministères, alors que pour parvenir à l'éducation inclusive, cela nécessite une collaboration efficace entre le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et le ministère des Finances, par exemple. Un autre obstacle est lié au fait que le ministère des Affaires sociales, de l'Action sociale ou de la Famille, la dénomination peut varier d'un pays à l'autre, est souvent le ministère de tutelle des personnes handicapées. Et le ministère de l'Éducation se désengage de la question de l'éducation des enfants handicapés, considérant que c'est au ministère de l'Action sociale d'agir. Or, cette discussion ne devrait pas avoir lieu, car le ministère de l'Éducation est en responsable de tous ces enfants. Le manque de données fiables sur les enfants handicapés constitue un autre obstacle pour la politique, la législation et le plaidoyer en faveur de l'éducation inclusive. Donc, il est important de connaître la réalité des personnes handicapées pour pouvoir élaborer des politiques efficaces et d'interventions qui permettront de promouvoir une éducation inclusive de qualité. L'exclusion de l'éducation des enfants handicapés est également enracinée dans les idées fausses à propos de leur capacité à participer et à bénéficier réellement de l'éducation. Les barrières comportementales créées par les croyances négatives, y compris parmi le personnel éducatif, les parents et même les autres élèves, persistent dans toutes les sociétés et continuent de faire obstacle à l'inclusion effective des personnes handicapées dans le système éducatif. Lorsque, par exemple, les parents d'enfants handicapés sont interrogés sur l'éducation de leur enfant, il n'est pas rare d'entendre que la place d'un enfant handicapé n'est pas à l'école, car il n'est pas capable d'apprendre. Cette croyance est renforcée vis-à-vis des enfants ayant une déficience visuelle, auditive ou intellectuelle. Pour d'autres parents, s'ils ne souhaitent pas voir leur enfant fréquenter l'école, c'est qu'ils craignent le regard des autres élèves et l'attitude malveillante des enseignants et des autres parents à la rencontre. C'est donc davantage dans un souci de protection qu'ils agissent. Les enfants handicapés racontent les moqueries et parfois les violences auxquelles ils doivent faire face à l'école et sur le chemin de l'école, ce qui constitue une raison majeure de déscolarisation. Un autre aspect qui constitue une barrière importante à la scolarisation des enfants handicapés, c'est l'aspect financier. Il faut reconnaître que l'éducation constitue une lourde charge pour beaucoup de familles, puisque malgré les principes de gratuité, les familles sont largement mises à contribution pour payer les frais de scolarité, les fournitures scolaires, l'uniforme, etc. Et cela constitue une vraie difficulté pour beaucoup de familles. Et lorsqu'un choix doit s'opérer au sein de la famille, c'est très souvent l'enfant handicapé qui est écarté de toute option d'éducation. En ce qui concerne les obstacles d'ordre technique, l'absence ou le manque de formation des enseignants engendre des attitudes négatives, des méthodes pédagogiques qui sont inadaptées. On constate que le personnel éducatif n'est pas préparé à l'accueil d'un élève handicapé dans l'école ou dans la classe. Les enseignants se sentent la plupart du temps désarmés, car ils ne sont pas préparés, encore une fois, à faire face à la diversité des profils qu'ils doivent accueillir dans la classe. Ils ont souvent peur de nuire, ils craignent de ne pas savoir s'y prendre. En effet, faire face à la diversité des apprenants, des profils, cela s'apprend, cela s'outille. Le manque d'accessibilité globale des écoles au niveau architectural, au niveau organisationnel, au niveau pédagogique, constitue également un frein important pour la scolarisation des enfants handicapés. Le manque de toilettes adaptées, la difficulté d'accéder à la classe ou de se mouvoir dans la classe, le manque d'outils d'information et de communication adaptés aux besoins de certains enfants, sont des difficultés importantes qui ne permettent pas à l'enfant handicapé de participer pleinement à l'éducation. Lors des enquêtes qui sont réalisées auprès des enfants handicapés, beaucoup d'entre eux reconnaissent par exemple le besoin d'une aide humaine pour faciliter leur déplacement, communiquer ou écrire en classe. Cette ressource additionnelle n'existe qu'en quantité très insuffisante. Il y a peu de dotations en matériel adapté dans les écoles ordinaires. J'aimerais maintenant évoquer avec vous les conditions qui sont nécessaires à la scolarisation effective en termes d'accès, de participation et de qualité des enfants handicapés selon une approche inclusive. C'est ce que j'appelle les standards minimums. Ce ne sont pas les standards de qualité à atteindre, mais plutôt les facteurs qui sont facilitateurs, les déterminants d'une scolarisation réussie, tant au niveau des apprentissages que de la participation sociale. Il s'agit de disposer de solides capacités institutionnelles de cadrage, de pilotage et de coordination. Il s'agit également de sensibiliser, mobiliser et impliquer toutes les parties prenantes, de mettre en synergie des acteurs éducatifs, communautaires et médico-sociaux pour l'identification, le référencement et l'orientation des enfants. D'apporter des changements structurels profonds dans l'environnement scolaire et d'avoir, de disposer de personnels éducatifs bien formés. Arrêtons-nous maintenant sur les stratégies qui sont mises en place pour faciliter l'accès et le maintien des enfants handicapés à l'école. Dans notre travail, l'approche qui est adoptée est dite à double entrée et vise à renforcer la capacité des écoles à offrir un meilleur niveau d'éducation à tous les élèves, dont les élèves handicapés, et à répondre plus spécifiquement aux besoins éducatifs particuliers des élèves handicapés. Cette approche recherche un équilibre entre, d'une part, les changements au niveau systémique, donc au niveau des politiques, des pratiques et des attitudes au niveau du système éducatif et de l'école, et un soutien spécifique à l'enfant pour répondre à ses besoins individuels en matière de soutien à l'apprentissage, de réadaptation, de santé, et garantir ainsi un niveau maximum de participation. A titre d'exemple, un enfant handicapé peut avoir besoin d'une prise en charge en soins de santé ou en réadaptation pour pouvoir accéder ou participer à l'éducation de manière plus indépendante. Seulement, cette intervention à elle seule ne suffit pas à garantir l'inclusion. Un travail doit être également entrepris pour lever les barrières potentielles au niveau, par exemple, de son domicile, à travers une information et un soutien à la famille, au niveau de sa communauté, à travers la sensibilisation, et de son école, à travers la réalisation de travaux pour améliorer l'infrastructure, la formation des enseignants, la sensibilisation des autres élèves, etc. Les stratégies qui sont développées se situent à trois niveaux. Un soutien direct des enfants handicapés et de leur famille à travers un accompagnement personnalisé. L'amélioration des services, des services éducatifs, sociaux et de santé, en accompagnant les professionnels à améliorer leur connaissance sur le handicap, changer les attitudes et faire évoluer leurs pratiques professionnelles. Et enfin, un soutien à la définition de politique d'éducation inclusive au niveau national. Donc, en repartant des standards minimums que j'ai évoqués plus tôt, je vais maintenant tenter d'approcher des stratégies pour aborder et éliminer les obstacles à l'accès à l'éducation des personnes handicapées. Je vais illustrer mon propos en partant de ce qui a été réalisé en Afrique de l'Ouest. Sans capacité institutionnelle solide, il est difficile de traduire en loi nationale les dispositions de la Convention. Il est donc nécessaire de développer une vision clarifiée, idéalement commune, du ministère de l'Éducation et des acteurs de l'éducation inclusive, sur le développement de l'approche inclusive. Les actions de plaidoyer portées à l'endroit des autorités éducatives sont également indispensables pour que la question de l'éducation inclusive soit introduite dans les politiques sectorielles, nationales et dans les législations. Au cours des dernières années, plusieurs pays se sont dotés de stratégies nationales d'éducation inclusive. Le Ghana et la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest font partie de cela. Au Mali, le ministère de l'Éducation nationale a initié un processus de révision du document de politique national existant en matière d'éducation spéciale et d'éducation intégratrice et souhaite valoriser l'inclusion dans l'éducation. Le Sénégal a pris la mesure de ce premier standard minimum, il a posé le cadre conceptuel, il a l'ambition maintenant de se doter des méthodes, des instruments et des ressources humaines nécessaires à son application. Ces exemples ne sont absolument pas exhaustifs, on pourrait également citer les efforts récents qui ont été entrepris par d'autres pays de la sous-région. Et même lorsque le cadre formel est posé, il est nécessaire d'avoir des capacités de pilotage et de coordination. Cela suppose de mettre en place des mécanismes au plus haut niveau sous la responsabilité du secrétariat général, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation, et de nommer des points focaux positionnés à différents niveaux de l'organigramme du ministère. Il faut également pouvoir retrouver dans les programmes sectoriels des indicateurs qui sont relatifs au suivi de la scolarisation des enfants handicapés. Une démarche de dialogue et de collaboration en complémentarité est également encouragée entre différents acteurs qui relèvent de différentes directions du ministère de l'Éducation et des autres ministères qui sont concernés par la question de l'éducation inclusive. Un cadre national de concertation d'éducation inclusive a, par exemple, été créé en 2016 au Sénégal. Un groupe thématique d'éducation inclusive existe au Togo et ces instances sont présidées par la Direction de l'enseignement élémentaire au Sénégal et par le point focal d'éducation inclusive au Togo, qui est elle-même rattachée au secrétariat général. Certains pays d'Afrique de l'Ouest ou du Centre ont fait le choix de confier la mise en œuvre de l'éducation inclusive à une cellule d'éducation inclusive, c'est le cas du Burundi, ou à une direction de l'éducation inclusive et du genre, c'est ce qui se passe au Burkina Faso, ou à une plateforme interministérielle primaire et secondaire pour l'éducation inclusive, c'est la situation du Cameroun, facilitant la prise de décision, le maintien de la cohérence des activités et la coordination. Toutes les études montrent que l'inclusion scolaire a un coût d'une part parce qu'elle augmente les effectifs d'élèves et parce qu'un certain nombre d'entre eux requièrent un soutien spécifique qui mobilise des ressources humaines très compétentes, parfois du personnel additionnel et des travaux d'infrastructure. Budgétiser un dispositif d'éducation inclusive ne consiste pas, comme c'est souvent le cas, à faire le total des coûts additionnels générés par l'enrôlement dans le système d'enfants qui soi-disant coûte cher, il s'agit plutôt d'estimer les coûts de l'amélioration de la qualité de la prise en charge de tous les enfants. Il faut pouvoir aborder les questions de financement de manière stratégique en agissant sur le budget du ministère de l'Éducation et en explorant également d'autres pistes de financement au niveau, par exemple, des collectivités territoriales ou du secteur privé. On l'a vu tout à l'heure lorsque je vous ai présenté des obstacles. L'ignorance, la méconnaissance, l'indifférence ou la réticence sont des pensées et des attitudes qu'on observe souvent dans la communauté à l'égard des personnes handicapées et qui touchent également les parents des enfants handicapés, sensibiliser, mobiliser et impliquer toutes les parties prenantes communautaires et donc le deuxième standard minimum d'une stratégie d'éducation inclusive effective. Ces activités sont incontournables et elles ciblent plusieurs niveaux. La communauté, par exemple, en premier lieu à travers des sensibilisations au grand public. La communauté est sensibilisée, par exemple, lors d'événements le plus souvent qui sont organisés par les organisations de personnes handicapées, les associations locales, ça peut être aussi les associations de parents d'élèves, lors de la journée, par exemple, de l'enfant africain, lors de la célébration de la journée des personnes handicapées. Cela peut se faire sous la forme de spectacles, de marches, de débats, la diffusion de messages à travers les médias. Il est également important de cibler les parents d'enfants handicapés car souvent leur faible niveau d'éducation les empêche de comprendre le bien fondé de la scolarisation de leur enfant et les sessions de sensibilisation et d'information peuvent permettre de prendre conscience des besoins, peuvent leur permettre, ces parents, de prendre conscience des besoins de leur enfant et peuvent également donner des conseils en matière d'attitude et de comportement à tenir. La sensibilisation doit toucher également le personnel éducatif, en premier lieu les directeurs qui sont responsables de l'inscription de l'enfant à l'école et les enseignants, afin que les conditions d'accueil de l'enfant handicapé soient optimales. Les élèves non handicapés et leurs parents doivent également être ciblés dans le cadre de la sensibilisation, afin d'atténuer les craintes que certains parents d'élèves pourraient avoir à l'égard de l'inclusion d'enfants qui sont souvent considérés comme susceptibles de tirer vers le bas le niveau des enseignements et voire, comme on l'entend également parfois, d'être contagieux. Les enfants, les parents, les organisations de personnes handicapées ont évidemment un rôle important à jouer, je dirais même un rôle central dans le cadre de ces sensibilisations. Le troisième standard minimum, c'est de créer les bonnes conditions pour que les étapes préparatoires à la scolarisation et au maintien de l'enfant à l'école soient réunies à travers une bonne mise en synergie des différents acteurs éducatifs, communautaires et médico-sociaux. L'étape de l'identification permet de repérer dans la communauté les enfants handicapés en âge d'être scolarisés, mais qui ne sont pas encore scolarisés, dans la perspective de leur permettre d'accéder à l'école, ou de repérer en classe des enfants handicapés afin de prévenir le décrochage scolaire. L'identification doit avoir pour seul but de connaître les besoins éducatifs des enfants pour ensuite apporter individuellement des réponses adéquates. Une fois identifié, l'enfant peut être référé à différents services, souvent des services médicaux et ou des services sociaux. La troisième étape est l'orientation de l'enfant. En l'absence de programme national d'éducation inclusive qui sous-entend un déploiement sur l'ensemble du territoire et qui rend redevable toutes les écoles de scolariser les enfants handicapés identifiés, l'orientation se fait en général vers un nombre limité d'établissements. Une fois que la communauté a bien compris le bien fondé et la légitimité de la scolarisation des enfants handicapés, et que ceux-ci ont été identifiés, référés, parfois consultés, orientés à l'école, se pose ensuite la question de l'établissement qui va les accueillir. S'agit-il d'un environnement semé d'embûches, comme on l'a vu au titre des facteurs d'ordre technique, qui exige que l'enfant s'adapte à un environnement discriminant et hostile, ou bien, au contraire, s'agit-il d'un environnement qui adapte le cadre de vie, les comportements, les méthodes et les outils à la diversité des enfants ? On peut relever différents types d'adaptation. Le changement d'attitude, d'abord, qui concerne tous les acteurs de l'école. Les actions de sensibilisation organisées dans les écoles contribuent à créer plus de tolérance et d'ouverture d'esprit. La pratique du tutorat permet un réel changement d'attitude. Par exemple, à l'extérieur de l'école, un élève accompagnateur peut aller chercher l'enfant handicapé à son domicile et il peut faire le trajet ensemble. Dans la classe, l'enfant handicapé peut être appuyé par un autre camarade de classe pour, par exemple, prendre ses notes. Un autre type d'adaptation est lié à l'accessibilité dans les écoles. On peut, par exemple, réaliser un audit d'accessibilité pour repérer les obstacles et ainsi conduire des aménagements raisonnables. Le troisième type d'adaptation, c'est l'accessibilité dans la classe. Certains élèves peuvent avoir besoin d'adaptation dans la classe même. Les réalisations peuvent être de l'ordre d'un tableau mobile, par exemple, d'une estrade, de la redisposition des bureaux pour faciliter la circulation. Il peut s'agir également de repeindre les murs en blanc pour donner plus d'éclairage, etc. Le quatrième type d'adaptation est, lui, relatif aux pratiques pédagogiques. Les enseignants peuvent avoir recours à la différenciation pédagogique et à l'enseignement coopératif. Très rapidement, la pédagogie différenciée part du constat que dans une classe, un maître doit enseigner à des élèves qui ont des capacités et des modes d'apprentissage très différents, qu'ils soient ou non handicapés. L'enseignant adapte alors son enseignement aux besoins et aux spécificités de chaque élève. L'enseignement coopératif place l'élève en tant qu'acteur de ses apprentissages. Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques inclusives n'a de sens que si des aides techniques et du matériel adapté sont produits et utilisés. Sans tablette braille, l'enfant aveugle ne pourra pas apprendre à lire, à écrire et à calculer. Sans objet à manipuler, sans forme en relief, il lui sera difficile d'appréhender la réalité dans toutes ses dimensions. De même, l'enfant sourd aura besoin d'imagier pour illustrer des concepts et des abstractions difficiles à comprendre. Une dernière adaptation est liée à l'interaction entre l'ensemble des ressources humaines de l'école. Plus d'échanges entre enseignants sont nécessaires. Dans certains cas, l'apport de nouvelles ressources humaines dotées de compétences nouvelles est précieux. Je fais référence ici, par exemple, au système des enseignants itinérants aux auxiliaires de vie scolaire. La formation des enseignants, c'est la pierre angulaire de la stratégie d'inclusion. Gérer la diversité dans la classe est particulièrement... Et Sandra, je ne t'écoute plus. Juste à... Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, tout marche bien. L'introduction de l'éducation inclusive dans la formation initiale des enseignants constitue le moyen le plus efficace de diffuser chez tous les nouveaux enseignants la culture de l'éducation inclusive. Le Niger et le Burkina Faso ont, par exemple, généralisé l'intégration de modules de formation sur l'éducation inclusive dans les curriculats de formation initiale. Et c'est plus généralement dans le cadre de la formation continue que s'effectue l'initiation et le renforcement des enseignants en matière d'inclusion scolaire. Un pôle de formateurs peut être constitué au niveau du pays et ciblé par la formation. C'est ensuite, donc, à ce pôle de formateurs d'assurer les formations en cascade vers les enseignants. On peut envisager la formation à trois niveaux avec un objectif de sensibilisation d'abord pour garantir leur adéquation pour l'accueil des enfants handicapés. Un objectif de formation en vue d'outiller les enseignants pour la mise en œuvre des apprentissages, prenant en compte les spécificités de certains élèves handicapés. Et le dernier niveau touche à l'élaboration de matériel didactique et à leur utilisation dans la classe. L'opportunité que présente le dispositif des cellules d'animation pédagogique dans les pays doit être exploitée autant que possible pour assurer le suivi ou le renforcement des formations en éducation inclusive. Alors, ma dernière diapo présente la classe idéale, une sorte de classe modèle. C'est un poster qui n'est peut-être pas très lisible, mais je m'en excuse, mais je le mettrai dans les ressources pour ceux que cela intéresse. Mais ceci permet d'illustrer en images tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Par exemple, on voit qu'effectivement dans cette classe, le tableau est placé à une hauteur accessible. Le soutien de certains enfants se fait par les pères, par d'autres élèves. On a recours à la pratique du tutorat. On voit également que la classe a beaucoup de supports visuels. On a des espaces qui permettent de travailler de manière individuelle avec l'enfant, soit par exemple pour des exercices de motricité. Ça peut être également pour un appui psychologique, ça peut être pour de l'orthophonie, etc. On a également de larges fenêtres qui laissent entrer la lumière. Ce sont quelques exemples de ce qui apparaît ici sur ce poster. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour laisser place au débat et aux questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, très merci Sandra. Vraiment une très intéressante présentation. Je sais que les temps ne sont pas beaucoup et donc c'est une thématique très, très importante. Mais très merci parce que, mais voilà, c'était une présentation intéressante. Vous avez donné l'idée de l'éducation inclusive. Il y a aussi quelques conseils pour mettre en oeuvre, en fait. Et je veux lier aussi ces réflexions sur les deux premières questions que nous avons dans les chatbox. Je voudrais rappeler à tous les participants que vous pouvez prendre la parole parce que vous pouvez lever la main virtuellement, bien évidemment. Mais aussi vous pouvez écrire votre question dans les chatbox. Si vous êtes plus timide, vous ne pouvez pas prendre la parole aussi pour des problèmes de connexion. Mais donc, comme j'ai déjà dit, nous avons déjà quelques questions dans les chatbox. Et les premières que je lis, c'est les questions de Marc. Donc, j'espère que j'ai bien entendu la question de Marc. J'invite Marc, si je n'ai pas entendu ta question, de prendre la parole et faire ta question directement à Sandra. Mais donc, Marc demande comment mettre en oeuvre une politique d'éducation inclusive, mais aussi comment recevoir une politique d'éducation inclusive. Très merci, Sandra, pour ta réponse. Ok, merci à Marc pour sa question. Alors, c'est sur le comment mettre en oeuvre une politique d'éducation inclusive. Et sur la deuxième partie de la question, c'était sur la… C'était comment concevoir une politique d'éducation inclusive. Ah oui, d'accord. Comment concevoir la politique et comment la mettre en oeuvre ? En commençant peut-être par effectivement la conception, au niveau des pays où nous intervenons, donc les demandes des ministères de l'éducation sont de plus en plus nombreuses pour un accompagnement justement à les aider, à concevoir, à développer ou à réviser d'ailleurs des documents politiques qui étaient jusque-là plus avec une vision spécialisée ou intégrée. Donc, on a vraiment des demandes importantes qui nous sont faites à ce niveau-là. Ça démontre quand même d'une certaine volonté d'aller de l'avant et d'améliorer la situation et pas des choses. Donc, sur le comment concevoir, on peut imaginer différentes étapes. La plupart du temps, donc, cette conception, elle est accompagnée par un certain nombre de ressources techniques, des ressources humaines techniques qui ont des compétences spécifiques sur la conception des politiques. Mais donc, la première des choses, c'est la demande et c'est la motivation. Je dirais, et la volonté, encore une fois, de l'État de pouvoir améliorer l'état de la politique et de la rendre peut-être plus conforme aux dispositions de la Convention. Donc, ça peut être un processus assez long. Encore une fois, si on regarde récemment ce qui a pu se faire en Sierra Leone, par exemple, sur les dernières années, l'État, donc, je le disais tout à l'heure, dispose aujourd'hui d'une politique sur l'éducation inclusive. Je crois que c'est un processus qui a duré deux années. Donc, c'est un processus en général assez long et qui est marqué par différentes étapes, évidemment par une grande partie liée à la collecte de données, à la collecte d'informations, par l'organisation aussi d'un certain nombre d'ateliers, pour mettre d'abord d'accord l'ensemble des acteurs, de trouver aussi un consensus autour de la question et des orientations que l'on souhaite voir au niveau de la politique. Donc, ça, c'est sur la partie conception. Maintenant, sur la partie mise en œuvre, je dirais qu'il faut effectivement pouvoir mettre à disposition des moyens. Et ça, je crois que j'en ai parlé également un petit peu tout à l'heure. J'en ai fait référence quand je parlais des stratégies. Donc, il faut pouvoir effectivement investir et donc se donner les moyens de la mise en œuvre de la politique. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question de Marc, peut-être s'il souhaite préciser davantage sa question. Très merci, Sandra. Mais bien, j'invite Marc, s'il veut faire une autre réflexion sur sa question. Sinon, en fait, je voudrais aussi te demander quelque chose, Sandra, parce que tu as parlé maintenant du processus et surtout comme mettre en œuvre une politique d'éducation inclusive. Mais tu sais que Bridgette Gap travaille au Burkina Faso et en Afrique aussi, en Soudan et en Éthiopie. Mais je sais que la plupart des gens qui suivent la session en français sont des gens qui viennent de Burkina Faso. Donc, je voudrais demander si tu as un exemple des réussites de ce processus mis en place dans l'éducation inclusive. Mais voilà, si tu es en référence pour les Burkina, bien, mais voilà, s'il y a des autres pays que tu peux partager un exemple des réussites du processus ou seulement un parti de ce processus qu'il a commencé, il a bien commencé, il a mis de base pour l'éducation inclusive. Très merci. Très bien. Donc, merci. Merci, Alessia, pour la question. Donc, concernant effectivement le Burkina Faso, c'est quand même plutôt un bon exemple. Il faut savoir que le travail sur la thématique de l'éducation inclusive au Burkina a commencé il y a un peu plus de 10 ans, je dirais même peut-être 15 ans. Et donc, c'est un pays qui est doté de pas mal d'expérience et qui a également beaucoup progressé au niveau institutionnel au cours de ces dernières années. Si on regarde aujourd'hui le programme sectoriel, le programme décennal de développement de l'éducation du Burkina Faso, je crois que le programme a été récemment révisé, on a donc des orientations stratégiques qui sont assez claires et qui vont dans le sens de la réalisation de l'éducation inclusive. On a des activités précises, on a aussi parfois des lignes budgétaires qui sont inscrites au niveau de ce programme. On a au niveau de l'État, je crois, cette stratégie date de 2014 ou 2015, si mes souvenirs sont bons, une stratégie nationale sur l'éducation inclusive. Donc, c'est vraiment un pays qui a fait beaucoup d'efforts au cours des dernières années. On a une direction, je le disais tout à l'heure, une direction en charge, pas que de cette thématique, mais en charge de l'éducation inclusive du genre qui chapeaute, qui est vraiment là pour coordonner, piloter des actions en matière d'éducation inclusive. Il y a énormément, il y a un pôle de formateurs, de formateurs nationaux qui existent au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, ce sont vraiment des ressources nationales qui sont formées à l'éducation inclusive et donc qui peuvent évidemment être sollicitées sur l'étendue du territoire pour former à nouveau que ce soit des personnels éducatifs dans les régions, ça peut être au niveau des inspections, mais également les enseignants eux-mêmes. Voilà, donc c'est un pays qui a encore une fois beaucoup progressé au cours de ces dernières années. Je parlais également tout à l'heure de la formation initiale, le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest est un des seuls pays aussi qui a pu intégrer un module sur l'éducation inclusive dans la formation initiale des enseignants. Ce sont là quelques exemples pour vous montrer qu'effectivement, c'est un pays qui encore une fois a beaucoup progressé. Très merci Sandra, vraiment merci pour ta réponse. J'ai des autres questions dans les chatbox. Je voudrais lire la prochaine question que c'est de André Gabi qui demande l'éducation inclusive des enfants handicapés, mentaux, ne devrait-elle pas aussi passer pour leurs parents? Parce que les parents mal informés et formés constitueraient sans doute un frein à l'éducation de leurs enfants. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je ne suis pas sûre d'avoir très, très bien compris la question. Donc, qui touche plutôt des enfants avec une déficience? Je pense qu'André demande aussi en manière générale si les parents doivent être formés. Informés et informés, d'accord. Oui, je crois que c'est un petit peu effectivement ce que je disais tout à l'heure lorsque je présentais les stratégies et sur la partie notamment sensibilisation. Les parents sont les premiers à faire le choix pour leurs enfants handicapés. Donc, effectivement, ils ont besoin d'être informés à la fois sur la déficience de leur enfant. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant, par exemple, avec une déficience intellectuelle? Quels peuvent être les besoins de cet enfant pour mieux comprendre peut-être son comportement? Donc, la partie information est extrêmement importante. Effectivement, au niveau des stratégies, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Il faut pouvoir cibler directement les parents par des sessions individuelles ou par des sessions qui viseraient un groupe de parents. Il faut pouvoir les informer. Il faut pouvoir les sensibiliser, effectivement, sur les possibilités aussi qui existent et de pouvoir leur permettre de comprendre qu'avoir un enfant handicapé, ça ne veut pas dire simplement avoir un fardeau. C'est des enfants qui ont des capacités, et c'est ça qu'il faut en général arriver à faire passer comme premier message vis-à-vis des parents d'enfants qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des fois bienveillants. Certains parents d'enfants handicapés, certes, effectivement, il peut y avoir une raison liée à l'information ou le manque d'information, mais par exemple, certains parents ne souhaitent pas que leur enfant, par exemple, sorte de la maison, sorte du domicile, tout simplement parce qu'ils craignent pour leur enfant des actes de violence, de discrimination, un regard négatif sur l'enfant. Donc, c'est plutôt dans une réaction de vouloir protéger l'enfant. Très souvent, les parents ne vont pas jusqu'à choisir, par exemple, d'envoyer un enfant à l'école. Après, il faut reconnaître également, dans beaucoup de pays, l'éducation telle qu'elle est proposée n'est pas, dans la plupart des cas, adaptée, ne répond pas forcément aux besoins d'un certain nombre d'enfants handicapés. Et donc, les parents sont également réticents à envoyer un enfant dans une école où ils savent que cet enfant ne serait pas, par exemple, une capacité de bien apprendre, de suivre des apprentissages de manière normale. Donc, l'information, oui, la formation, alors la formation également peut se faire de manière un petit peu plus poussée, mais déjà, effectivement, cibler les parents pour les informer et pour les sensibiliser, c'est extrêmement important. On voit dans le cadre de nos programmes, de nos interventions, je dirais qu'à 97 ou 98 % des parents qui sont sensibilisés, qui sont mieux informés, n'ont ensuite plus aucune réticence, je dirais, et ne se posent même plus la question. On conçoit, effectivement, que l'enfant n'a pas sa place à la maison, mais bien dans un environnement scolaire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très merci, Sandra. Je toujours invite André, dans les cas où il veut parler, savoir ou expliquer sa question mieux. Je t'invite, André, de… Voilà, je te donne la parole, alors, André, un instant. Tu peux parler maintenant, André. Merci. Merci, Alésia. Merci, Sandra, pour votre présentation très intéressante, là. Mais j'aimerais ça, parce que pour la formation, les parents d'enfants handicapés mentaux, puisque bien souvent, les parents, alors, quand ils ne sont pas formés, pour la formation, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'il n'est pas possible, par exemple, de faire, de marquer aussi cette inclusion par la formation des parents pour que les parents continuent le travail qui est fait à l'école, qu'ils le continuent, par exemple, à la maison. Voilà ma question. Merci. Oui, je suis… Effectivement, je ne sais pas si je peux ajouter beaucoup plus que vous là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord. En effet, quand on a la possibilité d'aller au-delà de l'information et de la sensibilisation, évidemment, c'est une très bonne chose. Et l'information ne doit pas cibler uniquement, par exemple, le personnel éducatif tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Par exemple, les ressources spécialisées qui peuvent exister, les compétences, par exemple, qui peuvent être dans une localité au niveau d'une école spécialisée, peuvent, par exemple, apporter, effectivement, ce soutien en termes de formation aux parents. On peut très bien imaginer, effectivement, qu'une école spécialisée dans une localité qui, peut-être, accueille des enfants avec une déficience intellectuelle sont dotées de compétences spécifiques et donc, à ce moment-là, peuvent proposer, effectivement, la formation des parents qui, comme vous l'avez dit, et vous avez raison, vont pouvoir poursuivre, effectivement, à la maison, un certain nombre de soutiens à l'enfant handicapé. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, en dehors du fait que, oui, la formation des parents, effectivement, est également une stratégie intéressante. Voilà, très merci, Sandra. Très merci aussi, André, pour sa question. J'ai beaucoup de questions encore et donc, je voudrais lire maintenant la prochaine question, que c'est de Jida. Bonjour, dans la présentation, vous parlez des points focaux dont les ministères. Quel sera leur rôle ? Merci, Sandra. Je ne sais pas si j'ai lu. Oui, oui. Alors, dans les situations que je connais, alors, il est possible que leur rôle diffère d'un endroit à l'autre, mais là, je vais pouvoir vous répondre par rapport au pays que je connais bien et que je suis. Oui, le point focal éducation inclusive, par exemple, tout à l'heure, je faisais référence à la situation du Togo. Cette personne est en charge, donc, au niveau du ministère, elle est directement rattachée au secretariat général. Elle est en charge, véritablement, du pilotage et de la coordination des activités qui sont en lien avec la thématique de l'éducation inclusive. C'est de cette personne, par exemple, ce point focal qui, de manière régulière, invite un certain nombre d'acteurs de l'éducation inclusive à se retrouver, à échanger, par exemple, sur un plan d'action, un plan d'action annuel, par exemple, de pouvoir également proposer un suivi des activités, par exemple, qui sont inscrites dans ce plan d'action, de pouvoir également suggérer un certain nombre d'évaluations. Donc, c'est vraiment, là, cette personne, c'est, je dirais, la ressource principale qui se charge de piloter, de coordonner les actions. Dans d'autres pays, effectivement, on trouve des points focaux au niveau de différents services ou de différentes directions. J'ai moins de visibilité par rapport à leur rôle, à proprement dit, mais ma réponse serait de dire que, voilà, ces personnes aussi sont en veille. Elles sont également un relais en termes d'informations, donc auprès de ces services. On peut, par exemple, imaginer d'avoir dans un pays une direction, une division qui serait en charge de l'éducation inclusive, mais d'avoir également des relais, des points focaux, soit dans d'autres ministères, soit dans d'autres services du ministère de l'Éducation. Donc, ça peut être une personne qui a un rôle de veille, d'information, et pourquoi pas d'alerte. Mais, voilà, l'exemple qui est le plus, pour moi, qui est le, je suis la plus familière, c'est l'exemple du Togo. Maintenant, si vous êtes intéressé, effectivement, on peut également rechercher à travers l'exemple dans d'autres pays et vous apporter des éclairages ultérieurement. Merci, très merci, Sandra. Je vais un peu vite, parce que nous avons encore 400 questions, et j'espère avoir le temps pour répondre à tout. Dans les cas, nous ne pouvons pas, je vous invite à écrire votre question par e-mail, et nous, on va faire le plus possible pour vous répondre. Mais, bien, j'ai une autre question de Thérèse. Elle demande, vous avez parlé de neuf pays qui disposent des stratégies en matière d'éducation inclusive. Est-ce que ces pays sont en Afrique ? Ici, oui. Quels sont ces pays ? Merci, Sandra. C'est une bonne question, et je m'attendais à la recevoir, pour être honnête avec vous. Et je m'étais dit que j'allais justement chercher la liste de ces neuf pays. Malheureusement, Thérèse, je ne pourrais pas vous répondre là directement. Ça nécessitera pour moi de revenir vers vous pour vous donner la liste exhaustive de ces pays. Certains sont en Afrique. Je sais que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des neuf pays. Donc, on a des pays en Afrique, on a, par exemple, je parlais de la Sierra Leone et du Ghana, on a également le cas de Zanzibar, qui sont dotés de politiques d'éducation inclusive. Il y a peut-être encore d'autres pays en Afrique de l'Est, mais je ne suis pas très certaine. En tout cas, les neuf pays ne sont pas en Afrique, mais par contre, pour avoir une liste exhaustive, alors je vous demanderai de revenir vers vous, parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas vérifié avant ma communication. C'est une enquête du Partenariat mondial de l'éducation, qui est une enquête assez récente. Voilà, donc, il serait possible, évidemment, de vous répondre très rapidement. Et voilà, merci. J'ai, en fait, de m'enlever. Je voudrais donner la parole en fait à Paul, Paul Syriac, Mariko. Je ne peux donner la parole, mais non. Merci. Merci, Alicia. Félicitations à Sandra pour sa brillante, son brillant exposé. Et moi, je voudrais inviter Sandra à revenir sur le contenu du document de politique nationale d'éducation inclusive. Comme vous le savez, le Mali est en passe de se trouver un document de politique nationale portant sur l'éducation inclusive. Mais nous, en tant qu'acteurs de l'éducation inclusive, on souhaiterait avoir une idée sur le contenu. Quels sont les éléments qu'on peut trouver dans un document, qu'on doit trouver dans un document de politique nationale et quel est le processus pour y arriver, pour rejoindre un peu la question de Mac ? Alors, je crois que Paul, effectivement, vous êtes un intervenant du Mali, donc vous semblez déjà être bien au courant effectivement du processus qui est initié, qui a démarré l'année dernière, il me semble. Et donc, il y a déjà eu différentes étapes et notamment un atelier qui a réuni un grand nombre d'acteurs, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en faire partie, justement pour arriver à trouver une vision commune, une vision partagée. Et je pense que lors de cet atelier qui a duré une semaine, au mois de décembre dernier à Bamako, il a été question justement de présenter le cadre, un peu le cadre, oui, les recommandations étaient faites dans le sens d'un cadre identifiant le contenu suggéré en matière de politique d'éducation inclusive. Donc là, ce serait un petit peu court, si vous voulez, pour retracer évidemment qu'est-ce que peut être le contenu d'un document de politique nationale. Je sais qu'actuellement, encore une fois, ce processus est en cours au Mali et que le ministère est accompagné justement pour avoir une idée assez claire et précise de ce que ça peut recouvrir. Si vous voulez, Paul, si vous voulez qu'on aille plus dans les détails, on peut évidemment avoir un échange ou un échange mail ou Skype pour en discuter plus largement. Mais voilà, la première étape ou les premières étapes ont été la collecte de données au Mali et cet atelier qui a été d'ailleurs appuyé par une consultante internationale. Bien, merci, merci à tous les deux. Merci, Paul aussi, pour la question. J'ai une autre m'enlevée de Ouamaru Raoré. Je donne la parole maintenant. Merci. Va, Maru. Tu peux parler maintenant. Mais voilà, rien du tout. Et j'ai, alors, je voudrais lire une autre question qui est aussi en réflexion de Luc. qu'il écrit dans la République démocratique du Congo et demande quelles sont les stratégies facilitant les personnes en situation d'handicap de jouir des droits à l'éducation et aux droits socio-économiques et professionnels. La plupart des parents n'estiment pas important d'investir dans des enfants avec une situation d'handicap et devient une barrière partout dans la société. Merci Luc. Merci Sandra pour ta réponse. Merci Luc. Alors, je n'ai pas de connaissances particulières sur la situation en RDC, mais je dirais que les stratégies que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure sont, à mon avis, utiles ou en tout cas pertinentes, je pense, également dans le contexte de la RDC. et donc parlant, comme on l'a vu tout à l'heure, de la sensibilisation des communautés, des parents, du personnel éducatif, etc., parlant des capacités institutionnelles à renforcer. Enfin, l'ensemble des stratégies que j'ai présentées tout à l'heure sont également tout à fait applicables dans un pays comme la RDC. Pour regarder ce qui se fait au niveau de l'humanité et inclusion, je suppose que d'autres organisations également interviennent dans le pays sur cette question précise de l'éducation inclusive, mais on a entrepris un travail depuis maintenant quelques années uniquement sur la ville de Kinshasa, donc ça touche le milieu urbain et une petite partie de la ville de Kinshasa, mais donc on a beaucoup travaillé justement sur cette dimension de la sensibilisation des communautés, des parents eux-mêmes et de tout ce qui touche aussi au renforcement de capacité des acteurs éducatifs, donc à la fois le personnel enseignant, les directeurs d'établissement, les inspecteurs, les encadreurs pédagogiques. On a beaucoup travaillé sur ces deux dimensions-là dans le cadre de nos interventions, mais voilà, ma réponse ne concerne évidemment que ce que je connais dans le cadre du travail mené par Humanité Inclusion en collaboration, évidemment, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation donc en ROTC et les organisations de la société civile, notamment les organisations de personnes handicapées qui sont présentes sur la zone d'intervention. Mais Luc, voilà, les stratégies, encore une fois, pour moi, restent pertinentes dans votre contexte. Voilà, très merci Sandra. J'ai une dernière question, mais nous avons encore quelques minutes, donc j'invite les participants à faire des questions à Sandra ou à lever votre main pour parler directement et partager votre idée en matière. Donc, j'ai lu la dernière question de Omar qui demande comment on peut appliquer les méthodes inclusives dans des classes. J'espère que j'ai entendu bien la question. Les méthodes inclusives dans les classes. très bien. Alors, effectivement, c'est souvent une question qui nous est posée et notamment par les enseignants eux-mêmes avant qu'ils aient reçu des formations pour avoir été sur le terrain quand même un bon nombre de fois et pour visiter donc des salles de classe qui sont souvent avec des effectifs pléthoriques puisque je parle là de contexte qui se situe en Afrique essentiellement, notamment en Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu réticents, en tout cas doutés de la façon dont ça peut être possible de pouvoir mettre en place des méthodes ou des pratiques pédagogiques qui sont inclusives. Comment ça peut se faire ? La première des choses, encore une fois, c'est la formation, donc c'est la connaissance qui doit être évidemment apportée auprès du personnel éducatif. Arriver à expliquer que les méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans la classe peuvent avoir un bénéfice évidemment pour tous les élèves et aussi pour les enfants handicapés. Ça se fait également sous la forme de formations spécifiques sur, par exemple, des pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que l'enseignant qui est formé, par exemple, sur la question de l'éducation inclusive, qui comprend l'intérêt, effectivement, par exemple, d'accueillir un enfant handicapé dans sa classe, la deuxième, effectivement, demande qui est faite tout de suite derrière, c'est de dire, mais moi, maintenant, ça va, je n'ai plus, je comprends bien, je suis tout à fait ouvert à cette idée. Maintenant, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas comment faire. Et c'est sur le comment faire, effectivement, qu'il faut pouvoir travailler davantage, investir plus en termes de formation. Donc, ça peut être de la formation en grand groupe, encore une fois, très ciblée sur les pratiques pédagogiques. Ça peut être de la formation de proximité. Je sais que dans le cadre de nos interventions, par exemple, on cible comme acteurs de premier plan les encadreurs pédagogiques, les inspecteurs, puisque ce sont eux, ensuite, qui peuvent être, qui peuvent se faire le lien et justement, être davantage en proximité des enseignants. mais les enseignants doivent être accompagnés. Et encore une fois, lorsque je vais sur certains terrains, aujourd'hui, que je m'aperçois de l'évolution des pratiques qui est constatée dans certains endroits, je me dis que l'inclusion, effectivement, et que les pratiques pédagogiques qui sont amenées par un enseignant qui a pourtant, effectivement, différentes problématiques au sein de sa classe, qui doit gérer un très grand groupe d'élèves en général, arrivent à intégrer ces changements. Et la plupart des enseignants qui le font, le font avec d'ailleurs très, très peu de moyens, avoir recours, par exemple, à ce qui se trouve dans la cour d'école ou en proximité, je pense, je pense, par exemple, à des cailloux pour donner un exemple extrêmement concret et qui va pouvoir aider l'enfant, les enfants d'ailleurs de la classe, ça ne va pas toucher uniquement, ça ne va pas faciliter simplement l'apprentissage d'un seul enfant dans la classe, mais faciliter l'apprentissage de la grande majorité des enfants, que les cailloux, par exemple, peuvent être utilisés. Lorsque je prépare ma leçon de classe en tant qu'enseignant, je dois avoir recours justement à tous ces outils ou à toutes ces choses qui peuvent se trouver en proximité et qui vont pouvoir aider justement à faciliter l'apprentissage d'un grand nombre d'enfants. Donc, introduire des pratiques pédagogiques dites inclusives, oui, en regardant les besoins effectivement qui se posent au niveau de l'enfant handicapé ou d'autres groupes d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est effectivement la première chose à faire, mais on doit concevoir effectivement que ces méthodes d'apprentissage, elles vont encore une fois avoir un bénéfice pour toute la classe, véritablement. et ça, voilà, ce n'est pas simplement des constats visuels qui sont faits lorsqu'on se déplace quand on fait des visites de terrain, les évaluations le montrent aussi. Donc, voilà, donc c'est possible. Merci, très merci. Désolée, je voudrais donner la parole pour la dernière question à Mor, mais je demande à Mor et aussi à Sandra de faire très vite parce que nous avons seulement deux, trois minutes en plus. Donc, je donne la parole à Mor. S'il te plaît. Bonjour, bonjour, je voudrais juste poser une question à Sandra par rapport à la stratégie de mise en œuvre de l'éducation inclusive. parce que je vois qu'au niveau des enseignants, il y a des fois un certain découragement et un manque de motivation pour intégrer ces enfants-là dans leur classe. Est-ce qu'il serait possible d'envisager, en tout cas, d'instaurer un prix du meilleur enseignant qui se distinguerait au niveau des pratiques pédagogiques inclusives de sa classe ? Ou bien, comme par exemple au niveau du Sénégal, il est institué un prix du meilleur enseignant, mais je pense qu'il faudrait peut-être à ce niveau, je ne connais pas les critères de choix du meilleur enseignant, mais je pense qu'il serait mieux d'intégrer un critère déterminant qui concernerait peut-être la pratique pédagogique inclusive de l'enseignant au niveau de sa classe. Voilà, c'est juste une réflexion et je voudrais partager ces réflexions avec Andra. Très merci, très merci, Maud. Très merci. Merci, oui, merci Maud. Très rapidement, en fait, oui, effectivement, c'est une réflexion intéressante et justement dans le cadre du Sénégal, je sais qu'il y a déjà des écoles, alors ce n'est pas simplement au niveau de l'enseignant lui-même, mais justement pour renforcer cette motivation et cet encouragement à se donner davantage et d'avancer encore plus sur la question d'éducation inclusive, je sais qu'en Casamance, par exemple, il y a un prix qui est octroyé aux écoles inclusives, celles qui font le plus d'efforts alors que ce soit évidemment à travers la pratique de certains enseignants, mais pas que, c'est un petit peu plus large. Donc, oui, ça va tout à fait dans le sens de votre proposition. Il faut pouvoir trouver effectivement des stratégies qui puissent encourager chacun à faire davantage. Voilà. Merci, merci Sandra. Merci à tout le monde. Nous sommes arrivés en fait à la fin de cette sixième session sur l'éducation inclusive. Vraiment, très merci à les participants pour votre question et surtout, je tiens à remercier Sandra pour ta participation et pour avoir dédié ton temps à nous aujourd'hui. Vraiment, une présentation très intéressante et utile, je pense. Je voudrais également, j'ai déjà dit mais encore une fois, merci à tous les participants. J'espère sincèrement que cette session aujourd'hui vous a pris quelque chose de nouveau et a vraiment clarifié les doutes sur ces sujets très importants. Juste quelques derniers infos. Technique, les cycles de formation du webinaire des livres en certificat de participation à tous les participants qui assistent au moins le 75% des webinaires y répondre à l'enquête de satisfaction. Je sais que nous avons eu un peu de problèmes avec l'enquête la dernière fois. Pas souci, nous avons trouvé la solution pour cette nouvelle session. donc on va répondre à l'enquête. Pour l'enquête précédente, pas souci, on va tenir compte de ce problème technique que nous avons eu. donc la prochaine session sera à la fin de mars. Je vous recommande de ne pas manquer aussi de cette huitième session qui sera très important. Ce sera sous l'accès à l'emploi et ce sera le mercredi 27 mars à 11h30 heure de Bruxelles. Vous recevez la communication pour enregistrer à partir de cette semaine. La speaker sera Francesca Randazzo, une autre référente technique pour l'emploi de l'humanité et l'inclusion. Et donc vraiment, je vous invite à suivre aussi la prochaine session. Je vous rappelle que pour ceux qui ont manqué la session précédente, vous pouvez trouver toutes les vidéos des webinaires avec tous les matériels d'apprentissage dans notre page Facebook, dans Twitter, sur YouTube, dans le website du projet et vous pouvez trouver tous les liens ici dans les chatbox. Donc, très merci à tout le monde encore une fois. Très merci à Sandra et à la prochaine fois. Merci de suivre le webinaire de Budget des Gap. Merci. Bonne journée. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada